Probabilité, cours de troisième, définition et vocabulaire de base. On va commencer par définir ce qu'est une expérience aléatoire, qui est un terme qui va revenir régulièrement dans les cours de probabilité. On appelle expérience aléatoire, une expérience ayant des résultats que l'on est capable de décrire, mais dont on ne sait pas lequel de ces résultats va se produire quand on la réalise. La définition n'est pas à prendre par cœur, voici quelques exemples classiques qui vont animer les différents exercices de cours de probabilité. Par exemple, lancer d'un dé, on comprend bien que lorsqu'on lance un dé, on peut décrire l'expérience, et on ne sait pas à chaque fois qu'on lance le dé exactement ce qui va sortir entre le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. On sait d'avance qu'il va nous sortir un entier entre 1 et 6. Autre type d'expérience aléatoire, tirer une carte dans un jeu de cartes. On imagine un jeu de 32 cartes, si on regarde la couleur, on tire un cœur, trèfle, carreau, pique, on sait d'avance ce qui va se produire, comme type de résultat, ce qu'on peut obtenir, mais on est incapable, dès qu'on prend une carte, de déterminer à l'avance si ça va être un cœur, un trèfle, un carreau ou un pique. De même, tirer une boule dans une urne, comme au loto par exemple, on sait d'avance exactement ce qui peut se passer, ce sera pour le loto une boule numérotée entre 1 et 49, mais à chaque fois qu'on tire une nouvelle boule, on est incapable de déterminer laquelle va sortir. C'est ça qu'on appelle donc des expériences aléatoires. On connaît donc les résultats possibles, mais on ne sait pas lequel va se produire avant l'expérience réalisée. On va déterminer trois mots de vocabulaire. L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire, c'est ce qu'on appelle les issues. Par exemple, si je lance un D, une issue peut avoir un 3, un 4. Et l'ensemble de toutes les éventualités d'une expérience aléatoire va être appelé l'univers. Alors une notation lycée, oméga, pas utilisée au collège, peut l'avoir rapidement comme ça. Et on va appeler événement d'une expérience aléatoire une partie de l'univers. Alors on va essayer tout de suite de mettre du concret à travers un exemple pour comprendre. Alors je me donne une expérience aléatoire qui va être, par exemple, lancer un D à 6 faces. Les issues de l'expérience, elles sont 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Il y a 6 issues possibles à mon expérience. Et l'univers de cette expérience aléatoire, c'est l'ensemble de toutes les issues. Et donc oméga, on n'est pas obligé de l'appeler oméga comme ça. Mais en tout cas, retenez que l'ensemble de l'univers de mon expérience aléatoire, c'est entre un collade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, amène la collade, l'ensemble de toutes mes issues possibles. Obtenir un 6 ou obtenir un nombre pair, par exemple, ce sera donc ce qu'on appelle des événements. Obtenir un 6, c'est un événement qui ne contient qu'une seule issue, comme obtenir un 4, obtenir un 3. Un événement qui n'a qu'une seule issue, on l'appelle un événement élémentaire. Obtenir un nombre impair et obtenir un nombre pair, ces deux événements-là, ils ont une particularité, on va dire qu'ils sont complémentaires, ou éventuellement on peut dire contraires, car ils n'ont aucune issue en commun et ils couvrent tout l'univers. C'est-à-dire que si je lance un D, soit je serai dans les nombres pairs, soit dans les nombres pairs, je suis forcément dans l'un des deux, et jamais dans les deux en même temps, on appelle ce genre de situation, avoir des événements contraires ou des événements complémentaires. Obtenir un 8 sera un événement impossible, il est impossible d'avoir un D d'obtenir un 8, ça paraît à peu près évident, et enfin obtenir un nombre inférieur à 8 avec un D, là c'est un événement qui est certain, on est certain que cet événement va se réaliser. Voilà ces quelques mots de vocabulaire, c'est un petit peu réverbatif au début, vous allez voir que ce qui arrive va être extrêmement simple.